...ne cesse d'augmenter. Et on va rester dans le domaine des nouvelles technologies avec le Nomad Lab. C'est un laboratoire mobile qui embarque des outils numériques mis à la disposition des entreprises ou des écoles. Ce camion était aujourd'hui dans les Vosges. Laurent Parizeau et Guy Souter. Prendre votre objet, le découper en petites tranches, créer toutes les instructions de déplacement, de l'imprimante, de chauffe, etc. L'impression 3D expliquée à ses chefs de petites et moyennes entreprises. Une séquence découverte pour montrer le potentiel des nouvelles technologies. Mais dans ce laboratoire de fabrication mobile, d'autres innovations sont abordées. La Confédération des petites et moyennes entreprises de Lorraine compte sur cet outil pour aller à la rencontre des PME et leur apporter son aide. C'est par exemple un nouveau service dans une entreprise. Une entreprise qui n'a pas de service de communication, qui n'a pas de commercial. C'est de l'innovation. On peut les aider ces entreprises-là. Dans le sud de la Lorraine, on recense près de 10 000 PME. Des structures qui ne peuvent pas se permettre la plupart du temps de consacrer un budget à la recherche et au développement. C'est pour les aider qu'un dispositif d'appui a été mis en place il y a un an par la CGPME et l'école en génie des systèmes et de l'innovation. Il y a plein de façons de travailler nouvelles qu'il faut connaître pour réaliser des produits avec un coût, puisqu'on en revient toujours là, un coût abordable. Alors justement, le Fab Lab, c'est un endroit où on va pouvoir apprendre par l'erreur grâce aux technologies qui sont de faible coût, en fin de compte. Donc on va pouvoir faire un prototype à bas coût dans un temps très raisonnable. En fin de compte, s'apercevoir que ce prototype-là n'est pas forcément ce que l'on souhaitait faire. Refaire un essai, etc. Apprendre par l'erreur. De nouvelles façons de travailler qui pourraient révolutionner le monde des petites et moyennes entreprises et les faire entrer dans la cour des grandes. Cela va faire beaucoup de peine à idée fixe. Le chien d'Obelix amesse une quinzaine d'arbres de l'avenue Foch.